Bonjour, je suis la fondatrice du projet Arcadie. Les 12 et 19 juin 2022, vous allez voter pour choisir votre député et son suppléant. En tout, 577 députés seront élus pour 5 ans. On entend souvent que nous avons trop de députés. Allons voir cela. C'est vrai qu'il y a du manque dans l'hémicycle. Mais au fait, pourquoi précisément 577 députés ? Examinons la carte de France pour essayer de comprendre. Un instant. Pousse-toi. Viens par ici. C'est mieux. Donc, pourquoi 577 ? Les députés représentent tous les Français élus dans les départements, les collectivités d'outre-mer et les Français de l'étranger. Même en additionnant le nombre de départements, de collectivités d'outre-mer et des pays où sont installés les Français de l'étranger, on n'arrive pas à 577. En fait, ce chiffre de 577 correspond à la population française. Les départements et les collectivités d'outre-mer sont découpés en circonscriptions. Une circonscription compte 125 000 habitants. Une exception à cette règle mathématique, les Français de l'étranger. Ainsi, plus il y a d'habitants dans une zone géographique, plus le département aura de circonscriptions. En France, le département qui compte le plus de circonscriptions est le département du Nord. A lui seul, il compte 21 circonscriptions. A l'inverse, le département le moins peuplé de France ne compte qu'une circonscription et il s'agit du département de la Lausère. C'est également le cas de la Creuse, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et de Wallis et Futuna. Comme vous le voyez, cette règle de répartition des députés ne tient pas du tout compte de l'éloignement géographique des habitants, ni de la répartition de ces derniers sur l'ensemble de la circonscription. Vous l'avez compris, si nous avons 577 députés, c'est tout simplement parce que nous sommes un pays avec une très forte population. Réduire le nombre de députés reviendrait à faire disparaître une partie de la représentation des Français à l'Assemblée nationale. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à lire l'article consacré à cette thématique sur le projet Arcadie. A bientôt !